Je vous ai abandonné la dernière fois, j'étais dans une situation assez équivoque. Quoi qu'il en soit les amis, bienvenue à tous dans la suite de Resident Evil Village ! Village ? Alors ! Oh oui, c'est vrai que j'avais oublié, ma main était totalement coupée. La dernière fois que je vous ai laissé, il y avait énormément de loups-garous qui m'a attaqué dans tous les sens. Cependant, j'ai une stratégie que je vais pouvoir mettre en place désormais pour pouvoir traverser le village en toute quiétude. Vous allez voir, cette stratégie est hors pair. Du coup, en fait, regardez-moi, j'ai Billy et Jean-Roger qui sont là-haut. Ils me regardent calmement. Et en fait, ce que je vais faire, je vais devoir traverser juste devant eux sans qu'ils me faire attraper. Et cependant, en fait, le jeu voudrait que je sois en mode survie totale. Ce qui va dire que je vais d'abord bloquer la porte ici. Voilà. Je vais me saisir rapidement des différents éléments que l'on peut voir ici et là. Donc la poudre noire. Voilà, ceci, un fusil à pompe. Ok, ça fait toujours plaisir. Ok, là, ils vont me taper sur la mûre. Attends. Bouya ! Voilà. Tu ne te relèves pas, frérot ? Tu te relèves ? Eh bien, voilà, c'est ce qui arrive lorsqu'on se relève. Ouh ! Elle se batte à travers la porte, hé ! Wesh ! Attends, 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 c'était pas du tout prévu au programme, ça. Ok, go, 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 go. Alors là, j'ai tapé un petit coup de farine, ce qui fait que techniquement, ils sont aveuglés. Si je me dépêche ici, j'ai intérêt de me dépêcher ici parce qu'en fait, ils vont rapidement regisser. Là, en faisant comme ça, je les ai aveuglés à nouveau. Allez, on court, maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête deux secondes, en fait, et je vais voir, non, je ne peux rien faire, je vais... Voilà, j'ai fait des balles pour mon pistolet. Allez, cours, cours, cours. Voilà. Il y en a de plus en plus ? Oui, oui, t'inquiète, 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 on gère, 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 on gère. Voilà, on gère, on gère, on gère, on gère, on gère toujours, on gère encore, On gère, on gère, on gère Est-ce que je gère ? Je gère encore là, je gère Je gère, je gère Je gère Je gère Je gère Je gère Je gère Je gère, je gère, pour l'instant je gère les amis Pour l'instant je gère Ok je gère, je gère Je gère, je gère plus là, là je gère plus, là je gère plus, je gère plus beaucoup On va attendre encore un petit peu Ok pour l'instant, là ça gère, on va qu'il perd de la thune Poup, je gère ça, ça je gérerai Ok ok, donc maintenant, là maintenant nous avons un gros monsieur qui a surgi quelque part J'ai deux balles Ok c'est bon, ça c'est bon, ça c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir Sors là, sors là, sors là Ok alors le gros monsieur il est là, le gros monsieur il est là et j'ai comme un doute sur le fait qu'il a peut-être traversé la porte Non il n'a pas traversé la porte en fait, je ne sais pas d'où il vient le gros monsieur Donc, il faut que je me protège, il faut que je me protège, il faut que je me protège Il faut que j'arrive ici Oh mon bon gars Oh Cours Oh je gère pas Oh, oh cool Cool ça c'est bon ça Eh soigne-toi, soigne-toi Soigne-toi Alors maintenant je vais courir Alors ici j'ai potentiellement un souci Non c'est bon j'ai pas de souci J'ai pas de souci, j'ai pas de souci Je continue, je continue et je reprends l'échelle Ok d'accord Putain j'ai jamais survécu aussi longtemps en fait depuis le temps que je joue à cette scène À cette séquence Allez, 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 accompille tout Oh, ah, ah, non Non, 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 pas de, non, roule Arrêtez de me rouler des peles, je ne suis pas d'accord Je ne veux pas vous rouler des peles monsieur Oh boy Allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Oh boy, 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 oh Oh, ben putain, qu'est-ce que t'es mochon ! OMG ! Ok ! Oh, bye ! Merci d'être passé, ça fait plaisir toujours ! Toujours un plaisir de travailler avec vous ! Putain, j'ai une flèche dans le genou, j'étais un aventurier avant ! Haha, c'est fini maintenant ! Oh boy ! Ah bah ouais, mec, je regarde ta main, franchement, je me dis que rien ne va. J'ai réussi à passer du premier coup, les amis ! Alors, pour vous dire... Oh putain, il me reste trois doigts, quoi ! Pour tout vous dire, en fait, j'ai fait juste une pause d'une heure entre l'épisode précédent et celui-là. Je suis parti manger, etc. Je reviens, boum ! Et c'est bon, on a réussi, quoi ! Alors que... Alors, je vous ai coupé au montage, en plus ! Mais j'ai recommencé des... dizaines de fois, en fait, la séquence précédente. Alors, le truc, c'est que je sais que maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis, ce qui est génial, c'est que... Bon, la vieille madame me dit « Viens par là ! » Je me dis « Ouais, d'accord, oui, madame ! » Mais en vrai, avant d'aller par là, en fait, je vais aller voir ici... Car il y a... Voilà, il y a des coffres. « Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire ! » Oh ! « Madame ! » « Restez pas ici, c'est dangereux ! » « Mais c'est quoi, ça ? » « Hé ! Vous m'entendez ? » « C'est toi, le père de l'enfant ! » « L'enfant ? Attendez, vous parlez de Rose ? Elle est ici ? » « Rose ! Rose ! Oui ! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. » « Mais de quoi vous parlez, de ces monstres ? » « La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent ! » « Attendez, où est Rose ? Qui est Mère Miranda ? » « Je glaçonne pour nous tous ! » « Ça y est, ils reviennent ! » « C'est la démo ! C'est la démo, les amis ! » « Je viens de tilter que c'était la démo ! » « Et là, franchement, vu qu'on a fait la démo, on va pouvoir faire ce truc-là beaucoup plus rapidement que la dernière fois, sauf s'ils ont changé les petits trucs ! » « Ce qui m'étonnerait. En règle générale, ils aiment bien faire exactement la même chose. » « Genre, une démo, c'est une démo, tu vois. C'est pas une alpha ou une bêta qui change, etc. » « Donc du coup, on va arriver à la maison de Louisa et surtout, on va rencontrer un vieux monsieur qui n'est pas du tout agréable. » « Ah oui, mais il va se passer plein de trucs dans la con avec Louisa, je me rappelle maintenant. » « J'ai pas réfléchi, j'ai attaqué la chèvre directement ! » « Donc en fait, ici, je sais que je dois récupérer deux rondelles qui vont me permettre d'ouvrir cette porte et me permettre d'aller directement de l'autre côté. » « On va aller dans l'église et récupérer la première rondelle. » « On va le placer correctement. » « Bon, j'ai fait un cercle complet alors qu'il était déjà bien placé à la base. » « Confirmé. » « Voilà. » « Maintenant, le réptique a cherché l'autre. » « L'autre, en fait, il est dans la maison de Louisa. » « Bon, quand il faut y aller, les amis, il faut y aller. » « Mais... » « En vrai de vrai, moi, je vous avouerai... » « Que ce que je vais faire là... » « Ça, c'est peut-être différent de la démo, en vrai. » « Ok. » « Poudre noire, parfait. » « Voilà, ça fait plus de munitions. » « Je trouve que c'est déjà beaucoup plus facile de crafter... » « Putain, j'ai eu peur du mannequin. » « Allez, allez, allez. » « Allez, 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 allez... » « Ah, 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 ah... » « C'est bon. » « Je lance la scénétique. » « Fermez la porte. Vite. » « Hé, vous faites quoi ici ? » « T'as vu comment je gère ? » « Abroche pas. » « Pitié. Nous faites pas de mal. » « Non, non, non. Calmez-vous. Je vous veux aucun mal. » « Je suis content de tomber sur des gens normaux. » « Vous avez vu d'autres survivants ? » « Non. Ils sont tous chez Louisa. » « Elle ne répond pas et le portail est fermé. » « Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. » « On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? » « Non. Un de ces monstres l'a blessé. » « Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. » « Super. » « Repêche que la VF, ça va. Je ne sais pas ce que vous en pensez. » « En général, je suis assez tatillon sur les VF. » « Je préfère jouer en VO, etc. » « Mais force est de constater que pas mal de jeux qui sortent récemment ont une très bonne VF, en fait. » « On n'a pas à rougir face à la VO, parfois. » « Ok, un petit peu de poudre. » « Ah, les toilettes. » « Comme on se retrouve, petite toilette. » « Aha ! » « Je ne sais pas ce que j'ai récupéré. » « Ah, j'ai récupéré du fluide. » « Ah, Bjork. » « Je ne sais pas, le fluide, en fait... » « Il fait quoi, en fait ? » « Ah là là. » « Ah oui, j'ai besoin du tournevis pour ça. » « D'accord. Très bien. » « On va ouvrir le portail. » « On va leur devenir... » « C'est une sorte de grosse cinématique interactive, en fait. » « Venez, c'est ouvert. » « Vite, vite ! » « T'en as mis du temps. » « Ouais, c'est ça de rien. » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Il a pas l'habitude de compter sur les autres. » « Je suis désolée. » « On sera à l'abri ici. » « N'est-ce pas ? » « Ouais, c'est mieux que l'extérieur, c'est sûr. » « C'est mieux que l'extérieur, c'est sûr. » « Hé ! » « Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? » « C'est à n'y rien comprendre. » « Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... » « Papa ! » « Il faut qu'on entre ! » « Ok. » « Ouais, il faut que j'ouvre... » « En fait, je vois la même porte, tout simplement. » « Elle reconnaîtra ma voix. » « Louisa, ouvrez ! » « C'est moi, Helena ! » « Arrête de crier ! » « Tu vas attirer les monstres ! » « Julian, du calme ! » « C'est qui, lui ? » « Mon ami ! » « Reste où t'es ? » « Papa ! » « Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer ! » « Ils vont sortir le sang. Vous nous mettez en danger ! » « Mon père a besoin d'aide ! » « C'est pas mon problème ! » « Que se passe-t-il ? » « Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. » « Allons, ces gens sont nos amis. » « Allez-y, rentrez. » « Venez, par ici. » « Vous n'êtes pas de ce village ? » « Non ! » « Moi, c'est Ethan. » « Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. » « Qu'est-ce que je viens de dire ? » « Bien. » « Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. » « Entrez, Ethan. » « Je ne sais même pas comment elle s'appelait d'abord. » « Donc elle fait confiance un peu rapidement, moi, je dis. » « Restez ici. Je vais voir les autres. » « Ok, madame. Très bien, madame. Au revoir, madame. » « Bon, on va sauvegarder. Hop. » « Hop. » « Je suppose que si je veux un rang S, en fait, je ne devrais pas sauvegarder autant. » « Mais vous savez quoi ? » « On va juste essayer de le terminer en hardcore déjà. » « On ne va pas essayer d'avoir le rang S. » « Une partie du détail a encore été tué. » « Si ça continue, passeront pas l'hiver. » « Passera pas l'hiver. » « Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. » « Mère Miranda nous aurait été à l'abandonner. » « Il y a des chances, tu sais. » « Il y a beaucoup de chances, en fait, qu'elle nous ait abandonnés. » « C'est inconfessionnel, ça. » « Oh putain, c'est le rideau le plus dur que j'ai jamais vu. » « Attendez, madame, je regarde l'album photo. » « Je trouve que les photos sont vachement intéressantes. » « Et je me dis que peut-être que j'ai des indices, en fait, à récupérer là-dedans et tout. » Donc, du coup, oui, bonjour ! Alors, je suis le nouveau ! Je m'appelle Ethan. « Venez, les autres nous attendent. » « C'est qui, lui ? » « Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. » « Anton, du calme ! » « Il a aidé Leonardo et Elena. » « On s'en sort très bien sans lui. » « Venez, Ethan. Asseyez-vous. » « Vous êtes les seuls survivants ? » « De tout le village ? » « Les seuls survivants ? » « Y a pas de survivants ! » « Un pauvre invalide. » « Une conne qui arrête pas de chialer. » « Et vous ? » « Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ? » « Et vous pensez être à l'abri ? » « Personne n'est à l'abri. » « Tous les... » « Tous les connards dehors se sont faits triper. » « Et demain... » « Demain, on sera tous morts. » « Comme son putain de mari. » « Mais la envayeuse, Roxana ! » « Ça suffit ! » « Cette maison a protégé ma famille durant des générations. » « Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. » « C'est ça. » « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici, à la fin ? » « Nous l'ignorons. » « Nous étions un village pieux et tranquille. » « Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqué. » « Et puis... » « Il en est venu d'autres... » « Il est parti chercher de l'aide. » « Oui, oui, voilà. » « C'est ça. » « Il cherche de l'aide. » « Prions... » « Pour lui. » « Pour nous tous. » « Bonne idée. » « Venez. » « Ensemble, dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinis, de nous aider vers notre destin. » « Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. » « Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. » « Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena. Veux-tu... » « Il faut des animations et tout ça, c'est vraiment très bien fait, franchement. » « J'ai déjà entendu. Une vieille femme près du cimetière. » « Cette vieille sorcière... » « Elle est juste complètement timbrée, celle-là. » « Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. » « J'espère que ça la protégera tout autant que nous. » « Qu'est-ce que tu fous ? » « Léonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? » « En fait, l'infection... » « Ouf ! » « Ah oui, j'avais oublié. » « L'infection me fait vachement penser à celle de... » « De la moisissure, en fait. » « Les Bakers. » « L'influence des Bakers, ça ressemble exactement à la même chose. » « Il va nous tuer ! » « Il va nous tuer ! » « Il va nous tuer ! » « Venez ! » « Il est tiré ! » « Lâche-la ! » « Il se relève ! » « Oh mon dieu ! » « Je te demande pardon, papa ! » « Regardez-moi. Ce n'était plus votre père. » « Vous avez fait le bon choix. » « Il se relève ! » Faut se tirer, il essaye ! Du coup, c'est rigolo parce que j'ai fait la démo sur PS4 et la différence entre la version PC et PS4 est vraiment incroyable. Du coup, en fait, ici, on va devoir chercher la clé de la voiture pour pouvoir repartir sur les chapeaux de roue, on va dire. N'est-ce pas ? Pour le coup... Peut-être qu'il y a des objets supplémentaires que je n'avais pas vu la dernière fois à récupérer ou pas. Ah oui, la clé. Ah oui, oui, c'est bon, je sais c'est où. Ok, c'est ici. Normalement, il y a un message quelque part qui me dit, ouais, s'il te plaît, regarde... Ah, il y a de l'argent. Si tu as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans le porte-clé et le porte-clé est ici. Voilà. Et en fait, après, moi, je tourne comme ça. Hop, et je vais ouvrir et je récupère le petit tournevis. Voilà, ça c'est fait. Cartouche de fusil ? Où ça ? Ah là ! J'avais pas vu. Je crois que j'ai tout pris ici. On écoute bien si on trouve une chèvre ou un petit bonhomme à péter la tête. Mais je crois pas, je crois qu'on est plutôt bon ici. Au pire, c'est pas grave, je vous ai dit, on cherche pas le 100%, d'accord ? On veut juste avancer dans l'histoire et on fera le 100% sur le let's play où on jouera peut-être en difficulté élevé par exemple. Le feu gagne du terrain ! Vous allez faire quoi ? Reculez. Je vais tenter quelque chose. S'il y avait le RPX, en fait, je pense qu'on pourrait voir le reflet là-haut. Mais je l'ai pas activé parce que j'ai pas la bonne config pour... Allez, let's go bugy-bueu ! Aiiiih.. Ouais . Etan ! Etan ! Est-ce que ça va ? Ouais, maintenant ça va. Laissez-moi réessayer ! Ça brûle ! On n'a plus de temps ! On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite ! Allez. Allez, avance madame ! Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous l'apprécie. C'est bon, c'est bon, ça va tenir. Comment il peut dire ça ? Comment il peut dire ça, il... Est-ce qu'il pense que... Est-ce que Mia... Parce qu'en fait, c'est vrai que quand Mia a pris une balle dans l'épaule... Le village est infesté de monstres. Elle avait pas l'air d'être très... Inquiétée. Non, tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Ah ! Bougez pas ! Tenez ! Attrapez ma main ! Eden, partez ! Sauvez votre fille ! Regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Aaaaah ! Putain de merde ! Mais pourquoi... Pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Oui, je suis toujours trigger par la mort d'Elena, en mode... Pourquoi elle a fait ça ? C'est horrible. Je vous jure. Je vous jure. Ah là là là... Je... Je comprends pas. Bah moi non plus je comprends pas figure-toi. Je comprends pas. Je veux dire... Euh... On était là tous les deux en haut. Je lui ai dit je vais le mettre dans une maison. Elle voit son papa qui a dévoré 50 personnes juste devant nous. Elle lui a donné deux coups de fusil à pompe dans l'estomac. Et elle va quand même le voir en mode... Papa, tu sais toi ? Non ! Tu vois très bien que c'est un loup-garou maintenant. C'est plus ton papa. Arrête ! À un moment donné, il faut... Faut être... Faut réfléchir quoi. S'il te plaît. Du coup, je suis... Trigger toujours par la mort d'Elena. C'est un cauchemar. Ouais, un cauchemar ouais. Mais pourquoi ça commence ? Mec... Il lui manque un morceau de main. Il vient de taper sa main super... Imaginez en fait sa main doit être... Il lui manque tout ça de doigts en fait. Et il vient de taper sa main contre le mur. Ça doit être douillé mais de ouf. Là le mec il est en mode... Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais pas dû taper sur le mur. Tu vois il y a une petite larme qui coule comme ça le... On la joue tu vois tellement ça fait mal. Alors on va prendre le tournevis. Et on va récupérer le deuxième cylindre. Voilà. Pas cylindre. Ah oui il faisait... Il faisait la... La ronde. C'est vrai il était parti faire la ronde tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux récupérer des fusillades ? Est-ce que je peux récupérer des munitions sur son corps ? Le château en fait apparemment ça... Ça sonne un peu là. Il est où ? Où est son corps ? Bon du coup je vais voir si... Ah la veille dame elle est nouveau là. Euh... Il y a un endroit que j'aurais voulu vérifier... Euh... C'est tout au début du niveau. Je pense que j'irai juste après. La mort leur a tous rendu visite. C'était très drôle madame. Vous avez un très bon humour. Franchement vous devriez peut-être éventuellement envoyer vos sketchs sur les réchansons. Ça devrait le faire. Ah regardez ça. J'ai encore une cage à oiseaux là. Est-ce que... On va placer le relief du démon. Voilà. Et la porte, désormais, nous est ouverte. Shazam. Ah... Rien d'autre que le sang et la mort. Ouais. Ouais ça craint un peu du Bouddha. Il y a un câble rouge jeune qui va... Genre jeune en fait dans ce jeu semble être la couleur qui... Active les choses tu vois. Oh la la, cette grotte est trop bien faite. Je sais pas si on peut améliorer les armes et tout. Je suis dans le cellier. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Je pense que je peux interagir avec ceci. Et... Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc du coup on va activer. Pousse- Tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire toi. Vous êtes qui vous ? Oh... T'es pas d'ici ? Encore mieux. Il n'y a qu'à des pouvoirs. Ah ! Mère Miranda va t'adorer. C'est énorme. Il vient de m'emprisonner on va dire un petit peu comme dans Marvel Avengers. Avec plein de métal sur moi comme ça, un peu comme Thor. Ouais au début de Endgame. Arrête de jeindre, on y est presque. C'est insane. J'aime bien. Oh mon dieu, c'est quoi cette merde ? Oh mon dieu, c'est quoi cette merde ? Donc... En gros... Fermez là vous deux ! Oui. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand ? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie ! Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux ? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme s'agira... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau ou à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais... j'ai pris ma décision. Heisenberg. Le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise choueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui conteste la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir d'amis responsables comme toi. Ah, c'est ça. Continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égour. J'ai perdu mon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais... J'aime beaucoup. Merci. J'aime énormément. C'est bon. Comment tu sais qui je suis ? Ok, je suis libre. Ok. Ok. 5... Allez, saute. 4... Arrête, hésitez, saute. 3... 2... 1... Que le spectacle se revanche ! Oh mon dieu, c'est un horrible spectacle qui va commencer ! Je ne suis pas prêt, en fait ! Putain de merde ! Cote de merde ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! Oui, c'est ce que je fais, hein. C'est tout ce que je fais. Je vais verser à gauche, je suppose. Hop, hop, hop ! J'ai super venu ici, bordé ! Ok. Oh mon dieu ! Ah bah, il a l'air vachement venu, lui ! Ouh ! Oh, ça glisse ! Ok, d'accord ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh, par là ! Oh, il faut que j'aille vite ! Ah bon, qui dit ça ? Oui ! Ah ouais ! Il est donc temps de passer au clou du spectacle ! Non mais je suis dans la veille ! Attention ! Ça va se saigner ! Ah ! Rien de tel que la viande a ch... Ok ! Je suis mort ! Je suis dans la mode, mais what the fuck ! Oh ! Oh ! Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir ! Si ? Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé ! Nous devons continuer à divertir Donna et Moro ! Je suis sûr que là, je vais survivre ! C'est donc temps de passer au clou du spectacle ! Je suis sûr que là, je vais survivre ! Attention ! Ça va se saigner ! Ah 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 ! Rien de tel que la viande a chier américaine ! C'est bon ! Oh ! J'ai survécu ! Ah ! J'ai survécu ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Mais oui, là, par contre, il a eu chaud de ouf ! C'est ces barges qui ont le rose ! Mec, j'espère pas ! Je sais pas trop comment ça se passe, en fait, dans leur tête pour Chris... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense que Chris a été... Probablement été envoûté, vu qu'ils ont un espèce... Si c'est comme Resident Evil 7, il y a un pouvoir de... de... de changement de comportement, là ! Quasiment sûr qu'il y a ce genre de choses... Alors, est-ce que j'ai des balles fusil à pompe ? J'en ai que deux... C'est bien, en fait, qu'ils ne m'ont pas fouillé, en fait ! C'est bien ! Très bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! Ok, j'ai rien pour tout ça... Du coup, je commence avec mon arme ! Ils sont pas prêts, hein ! Ils sont pas prêts, hein ! Ils vont prendre cher, les gars ! Oh, merde ! T'es mort dans... Toi, t'es arrivé plus loin que moi, frère ! Ah bah toi aussi, t'es arrivé plus loin que moi ! Oh bah, ça a pas été joyeux pour vous, on dirait, les gars ! Le mec, il a mis des pièges partout, au cas où... Les premiers pièges ne fonctionneraient pas, tu vois ! Mais effectivement, j'ai été assez balèze ! Parce que j'ai réussi à aller très très loin ! On va dévorer cette porte ! Je pense qu'il sait même pas que je suis vivant ! Pour l'instant ! Hé, je suis revenu ici ! Et bah, ça tombe bien ! Je vais réactiver cette porte ! Et du coup, en fait... Je pense que... Miranda va pas être contente ! Puisque Heisenberg n'a pas réussi à... ... à m'éliminer ! Genre, j'ai même réussi à survivre, hein ! Comme vous pouvez le voir ! Ok ! Oh bah, y'a des vrais gens, là ! Y'a des vrais gens, là ! J'ai eu peur, en fait, y'a des bruits... Y'a rien du tout... Y'a quelque chose, là-bas ? Non, non, c'est juste des vignes... Très bien, on va avancer... Vers cette grande porte... C'est pas une porte ! Ah non, c'est le marchand ! Super ! Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters ! Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici ! Un héros qui est à la recherche de sa fille ! Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect ! Ouais, un peu comme vous ! Je ne suis qu'un humble marchand ! Ici ? Je me présente, je suis le duc ! Parlons affaires, armes, munitions, remèdes... Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi ! Eh bien, accédé à la boutique ! Puis-je choisir quelque chose pour vous ? Non, ça ira, je vais juste augmenter... Besoin d'argent ? J'ai du nouveau en stock ! Ah, je peux vendre des choses ! Je peux vendre mes armes, etc. Je vais vendre la mine, vous savez ? Non, peut-être pas... Si, je vais vendre la mine parce que je ne vais pas l'utiliser ! Je vais vendre la mine, comme ça j'ai de l'argent ! Ok ! Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit ! Ah bon, on dit des trucs comme ça ? Moi, ce que je vais acheter par contre, c'est que je vais améliorer le pistolet ! Parce que c'est l'arme que je vais utiliser le plus, parce que c'est celle qu'on trouve beaucoup plus facilement de munitions pour, fabriquer aussi éventuellement ! On va augmenter la puissance, parce que les balles dans la tête... Ouais, voilà quoi ! Ah, j'ai pas d'argent ! Mes 300... Non, j'ai pas d'argent pour faire ça ! Euh... Qu'est-ce que je peux vendre ? Je peux vendre mon fusil à pompe ! Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici ? Hmm... Indisponible, indisponible ! Ok ! Ça c'est quoi ? Détente sensible ! Augmente grandement la cadence de tir ! Ça coûte 9 000 ! Je peux rien prendre, en soi ! Le bazar ! Ça augmente mon inventaire ! 10 000 ! Je pense que je vais économiser, du coup, pour augmenter l'inventaire ! Je vais pas améliorer tout de suite les armes ! Rien du tout ! Je vous souhaite de faire bonne route ! Hé ! Vous savez, il vient d'imiter le marchand de R4 ! La petite référence qui fait plaisir ! Comment si on peut le tuer ? Dans R4, on pouvait tuer le marchand, et si t'es dans un record, du coup, tu peux mourir définitivement ! Il ne réapparaissait pas ! T'es dans la merde jusqu'à la fin du jeu ! Mais là, en fait, là, si le jeu, si j'avais mis en anglais, il aurait dit « What are you buying ? » Ok, c'est ici l'entrée ! En tout cas, c'est une des entrées ! Je comprends mieux maintenant ! Parce que quand je jouais à la démo, j'étais en train de me dire « Mais comment on fait pour sortir ? » Et je voulais sortir par là, en fait, mais je pouvais pas ! C'est rigolo parce que, techniquement... Ah, cool, de l'argent ! Il y a toujours pas de courant, ici ! Techniquement, le marchand, il était dans une pièce à côté, en fait ! Il commençait à tout péter ! Sans aucun respect ! C'est pour ça qu'elle va pas m'aimer, en fait, Lady Demistricus ! Bella, Cassandra et Daniela ! Magnifique ! Des beautés divines ! Ils sont peut-être devenus mortels, avec le temps ! N'est-il pas ? Livraison d'un homme et de trois femmes ! Hum... D'accord ! Je vois comment ça marche ! Je suis à l'étage, en fait ! D'accord ! C'est verrouillé depuis l'autre côté ! Par contre, par rapport à la démo, j'avouerai... Je vous avouerai que je ne sais pas exactement à quel moment je me situe ! C'est super beau, les intérieurs ! Franchement, graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez ! Je sais pas comment ça se rend sur la... N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! Mais franchement, je trouve que, niveau graphisme, ça pète ! Voilà ! On est sur du... de la qualité, là ! Ah, mais il n'y a pas encore les statuts, ici ! Normalement, ils sont sans avoir des statuts, ici ! Je peux pas ouvrir cette porte ? Est-ce que je peux ouvrir la porte principale ? Non, je peux pas ! Restitue le visage des quatre anges, mais il n'y a pas de... ... Hello, les girls ! Ah ! Ah, ça doit faire super mal, les gars ! Non, mais il doit avoir des capacités spéciales aussi, Ethan, c'est pas possible ! Les blessures qu'il a sont... ...impossibles à guérir ! Mère, voici une nouvelle proie ! Vous êtes si gentille, les filles ! Lady Demestricus ! Boobies ! Ah ! Ah ! Il s'est pas besoin de faire ça ! Ma main était déjà ouverte ! Oulah ! Oulah ! Peggy 18 ! Il commence à perdre de sa salle ! Alors dévorons sa chair sans tarder ! Mais c'est moi qui l'ai capturé ! Pas si vite, les filles ! Je dois d'abord prévenir Mère Miranda ! Mais ensuite... Il y en aura bien assez pour tout le monde ! Accrochez-le ! Non, attendez ! Ouuuh ! Oh putain ! Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters ! Rires 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 Ok, il faut que je me libère ! Parce que là, ça fait mal de ouf, les gars ! Il me reste un morceau de main, s'il vous plaît ! Rires 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 Oh putain ! Pourquoi les mains ? Pourquoi les mains, les gars ? Et à un moment donné, il faut arrêter ! Il faut arrêter, là ! Ce fameux liquide qui soigne tout, là, c'est n'importe quoi ! Rires 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 Ok, j'ai un verre ! Ok, c'est un trésor ! Super ! Non mais, à un moment donné, il faudra qu'elle commence peut-être à... À garder leur... Comment ? À fouiller les gens ! Parce que moi, je garde mes armes jusqu'au bout ! En plus, elle laisse tranquillement sur la table une petite potion de soin, tu vois ! Rires Il m'en sort plutôt bien, du coup ! Alors... Oh ! Quelqu'un a enlevé ses vêtements, ici ! J'ai pas de crochet ! J'ai jamais récupéré de crochet depuis le début de ce jeu ! Ah bah du coup, c'est le dé... Ah bah du coup, c'est le début de la démo euh... C'est le début de la deuxième démo ! Très bien ! Bah... En gros, la démo, c'était les deux premières séquences du jeu ! Sauf, euh... Sauf la séquence cinématique prologue avec euh... Avec Mia ! Mais sinon, euh... En gros, ouais, on a joué tout le début du jeu euh... Dans la démo ! Pour ceux qui ont en tout cas la PS4 ! Du coup, on va avancer... On va... On peut aller assez vite ! Je regarde l'heure un petit peu pour voir... Ah oui, j'ai mon... J'ai mon truc là... Hop ! Je fais examiner... Et j'enlève l'œil Carlette ! Très bien ! Euh... Confection, on va... Voilà ! On va confectionner ce genre de choses... On va mettre ça ici... Là, on fait ça comme ça... Comme ça, on est tranquille ! Oh ! On est... Ah oui, c'est vrai, le passage s'ouvre ici, du coup... Je pense qu'on est plutôt bon de ce côté-là... Je prends mon arme, au cas où... On avance... J'ai pas cassé ce truc-là ? Oh si ! Trop bien ! Alors... Oh ! Oh ! J'ai pu casser le truc de derrière aussi ! Alors, pour quelqu'un qui est censé être en... Quelqu'un qui est censé être en discrétion, je trouve que je fais énormément de bruit, hein ! J'ai jeté un petit coup d'œil, tu sais, en mode... Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Bon, je vais d'abord ouvrir cette porte... Comme ça, je peux passer ici à... Vous savez, comme ça, comme je fais mes... Mes fuites en arrière, je peux revenir ici à volonté... Je sais pas, mais il faut que je trouve les quatre visages d'anges, en fait... Et du coup, je pense que... Voilà, il s'est installé ici. Voilà, nous sommes au niveau de la démo, du coup. C'est terminé comment, encore ? Pas encore, non. C'est-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. D'accord. Mais j'ai toujours pas d'argent, je crois. Ouais, mais je suis à 1800, je suis pas... C'est pas énorme, en fait. Je peux rien prendre. À la prochaine, mon pote. Hop. Euh... Ouais... Ok, ça, c'est l'histoire des labyrinthes. Du coup, c'est des trucs que j'avais déjà lus, en fait, dans la démo. Je suis désolé pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas vu la démo, vu que j'arrête pas d'en parler, du coup. Euh... Je vous renverrai, si vous avez... Si vous avez vraiment envie, en fait, je vous renverrai vers la démo, en fait, pour regarder ça. Mais, euh... Mais en soit, en fait, c'était juste un texte qui parlait des labyrinthes. Qui parlait juste des labyrinthes. Il y avait quatre labyrinthes à trouver. Et que le mec s'est donné la mort, après. Il avait enfermé... Il avait du style... Du genre, enfermé, en fait, sa femme... Enfin, les quatre femmes qu'il avait aimées dans le labyrinthe. Bon, bref, ils sont assez cocasses. Assez... Ah oui, je me rappelle ! Je me rappelle de la démo, maintenant. C'est bon. En gros, je vais aller ici, je vais me faire attaquer. Et je vais devoir fuir. Ah non, pas par là. Et clairement, on a remarqué que ça ne sert à rien de leur tirer dessus. Donc, du coup, je ne vais pas gaspiller mes balles sur les madame vampire, là. Ah oui, la salle de vin. Fuite chimique. Alors, est-ce que ça veut dire que je peux crafter... Non, je n'ai pas de plantes vertes. Et j'ai un objet à passer là-dessus. Mais je ne sais pas encore quoi. Peut-être qu'il faut que j'active. Au moins une fois. Comme ça, il sait. Son meilleur minésime est le sanguis virguinis. Le sang de vierge. J'ai conservé dans une bouteille spéciale. Oui, alors, il y avait vu un commentaire qui parlait du fait... Ben, j'avais déjà fait la démo de Maiden. Du coup, c'est toujours une jeune fille qui se fait capturer par Dimestrechus pour justement servir de vin. On utilise le sang de cette personne pour servir de vin. Parce qu'en fait, ils boivent du sang, tout simplement. Il fait, ouais, tu n'as pas fait la remarque sur le fait qu'il y avait des barils avec des gens dedans ? En fait, je l'avais déjà fait. En soit, quand j'ai joué à la démo, on l'avait déjà vu, tout ça. C'est rigolo parce que du coup, c'est un jeu qui vient de sortir, mais il y a pas mal de contenu qu'on connaît déjà puisqu'il y a plusieurs médias différents qui sont sortis auparavant. C'est original, je trouve, en fait, comme concept. Je vais pouvoir crafter une herbe. C'est original comme concept de... C'est-à-dire que moi, le jeu, je le connais déjà depuis plus de six mois, tu vois. Notamment, cette énigme de l'œil, par exemple, c'est une énigme que tu apprends à faire dans... Allez, let's go, let's go. Tu apprends à faire dans Maiden, justement. Ça fait toujours mal. Il prend cher des mains, en fait, Ethan, dans ce jeu. Ah ouais ? Euh... Vif ! Si c'est possible ! Vif, ce serait génial ! Merci bien ! Ça, on l'a déjà lu. C'est limite du speedrun, les amis. Parce qu'on l'a déjà fait. On va y aller très vite. Il est gigantesque ! Et j'adorais aussi comment Internet a adoré ce personnage. Et le nombre de mimes, etc. qui ont été créés pour ce perso, c'est juste insane. Oh mon dieu, il y a des petits... C'est quoi ? C'est des petits oiseaux morts ! C'est dégueulasse ! Regardez, il y a quelqu'un qui est mort là-dedans. Dans tous les tonneaux, en fait. C'est pas du vin, c'est que du sang. Bon, allez ! Allez ! Mais... Tu vas brûler, oui ! Trust in light ! Oh, d'accord. Voilà ! Purée ! Oh, j'ai galéré ! J'ai galéré pour rien, là ! Allez, let's go, les amis ! Là, nous nous retrouvons dans l'ombre de cette lumière. Alors, cette fois-ci, par contre, cette fois-ci, je ne me ferais pas avoir une quatrième fois par le même jumpscare. Parce que là, clairement, je suis préparé. Ah-ha ! Allez ! T'as cru ? T'as cru que j'allais avoir peur, là ? J'ai eu peur déjà plusieurs fois. Je ne vais pas avoir peur encore, hein ? Non, mais oh ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors... Probablement que ça va être légèrement plus difficile. Parce que là, on a un hardcore. Oh ! Pourquoi ils ont pas de jambes ? Ils leur bouffent les jambes ou quoi ? Une pièce détachée. Je ne suis même pas sûr qu'on avait bien vu les blessures l'année dernière fois où on avait couru à une vitesse. Aïe ! 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 Je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! Cours ! ça s'est beaucoup mieux passé la dernière fois non non ça picote ça picote un tout petit peu voilà c'est comme ça là je reviens moi moi je reviens j'ai des trucs à récupérer allez 3 x 4 ok je regrette je regrette je sais pas si je regrette vraiment ok peut-être que je regrettais un petit peu oh boy oh ok je regrette je regrette je regrette où tu cours où tu cours où tu cours maintenant 1 1 où tu cours les clèves oh mon dieu mais ça meurt pas ça meurt pas les gens ça meurt tellement pas moi mais ça fait exactement la même chose que les les monstres dans l'autre jeu là ok bon je regrette je voulais je pensais que j'allais faire une bonne action avec mon avec mon bâton d'une oui bah oui bah écoute cassandra elle est pas fou 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 en fait en termes de technique de tuerie donc du coup tu veux pas lui en vouloir d'avoir essayé en tout cas on peut pas lui en vouloir et alors les mouches le supplice du pas de supplice j'aimerais bien en fait ne pas supplicer en fait si c'est possible j'aimerais bien en fait pouvoir vivre calmement et et doucement tu as des spachito tu vois tout ça non laisse pas tranquille 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 ouh ah 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 rouge ah bah mon sang il est bleu mon sang il est bleu il est pas rouge donc du coup ça va pas ça va pas le faire pour toi ouh où est ce que tu as un petit coca je rentre chez moi non 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 on tes balles ne font rien du tout toi ouh mais j'ai compris ça être ben apparemment le froid oui Espèce d'imbécile ! Aou ! Aou ! Je suis t'insolent ! J'suis quoi ce n'est ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Comment oses-tu t'attaquer à nous ? Wow ! Tu peux la tuer ou penser ? Je vais te trancher la gorge et la remplir de verre ! Ah ! Ah, ça fait mal ! C'est bon, je peux faire une potion. Soigne-toi, soigne-toi ! Abandonne ! Pas comme ça ! Enlève tes mains ! Enlève tes mains ! Non ! Non, j'en ai pas mes mains, moi ! Laisse-moi tranquille ! Impossible ! C'est impossible ! Oh ben, j'suis mort ! C'est impossible, c'est impossible ! Elle a raison, c'est impossible ! J'en ai assez de me battre contre toi ! C'est bon, elle crève ! Les gens, j'étais au bout ! J'étais au bout de ma vie, là ! J'étais au bout de ma vie ! Vous vous rendez même pas compte à quel point ! Je prenais des coups dans tous les sens, là ! J'ai tué mon premier boss ! Ah, j'suis fier de moi ! Ah là ! Oh ! Ouf ! Ah ! You ! Burk ! Ah, dégueulasse ! Dégueulassitude ! Oh, j'peux récupérer ça ? Ouais ! Je sais pas pourquoi j'ai besoin du sang de Virginis ! Ah ! Je sais pourquoi j'en ai besoin ! Dans la salle, il y avait un endroit où je pouvais poser un objet ! C'était la pièce du vin ! Et je pense que, peut-être, que je vais devoir récupérer du sang de Virginis pour me mettre là-bas ! J'ai besoin de poudre noire, en fait ! J'aimerais bien sauvegarder ! Ou un crochet ! Quoi, c'est ça ? Oh ! Attends ! Je peux le mettre ! Je fais... Attends, je fais ça ! Je fais ça ! Je fais le modifier, là-dessus ! Et du coup, ça fait quoi ? Mon arme, elle est quoi ? Elle est plus puissante ? Elle est plus puissante, mon arme ? Alors, j'espère qu'elle est plus puissante ! Alors, ça serait génial si c'est plus puissant ! En tout cas, j'ai réussi... Oh, un crochet ! Bah écoutez, si j'ai un crochet, je vais pouvoir le faire... Ce truc-là... Passe partout ! J'ai eu plein de succès, en plus ! C'est un plaisir ! L'ange de bois... Je sais pas à quoi il sert... J'avais besoin de trouver des visages, par contre, mais je n'en ai pas vu ! Je suis dans la cuisine ! Je suis dans la cuisine ! Dans Maïden, la petite, elle se fait défoncer quand elle arrive ici ! Ok, j'ai besoin d'une clé spéciale pour ouvrir ici ! Si j'ai de la poudre... Cool ! Hello ? Ça va ? Je pensais qu'elles vont être pas contentes parce que j'ai tué une des sœurs ! Non, parce que, concrètement, si elles sont même ses proches... Peut-être qu'elles se rendront compte assez rapidement qu'une d'entre elles est morte, quoi ! Ça dit rien ! Avec un peu de chance, elles ne se rendront pas compte parce qu'elles sont totalement démeurées ! Mais bon, t'es jamais à l'abri ! D'ailleurs, je me pose la question, vu que la maison est grande comment, vu que je peux bouger dans tous les sens, dans toutes les pièces... Non, carrément, tu viens chez moi, tu commences à te balader de pièce en pièce ! Je veux savoir que t'es là ! J'adore ce genre d'énigme ! J'adore, en fait, que R8... J'aime bien que le R8 a vraiment repris le côté énigme, que le côté que Resident Evil 3 n'avait pas fait, au passage ! Clé de la cour, parfait ! Donc, du coup, je vais pouvoir sortir par la cuisine, je pense ! Bon, allez, on y va ! J'ai entendu des gens marcher en haut ! Alors, la question maintenant, c'est... Ah, le hall des anges ! La salle du marchand ! Je devrais peut-être aller à la salle du marchand ! Juste pour se regarder ! Vous savez, on a toujours... Ah bon, nouveau service ? Comme quoi ! Lui, il est juste là pour essayer de me voler ma thune, lui ! Fragments de cristal, est-ce que c'est un truc minéral objet de valeur ? Je pense que c'est un truc que je peux vendre ! Bus fiscalisé, ça vaut 5 000, je vais le vendre aussi ! Le vase, le verre carmin... Je pense qu'il n'y a rien que je puisse garder, qui sert à quelque chose, tu vois ! Je pense, j'espère, en tout cas ! Parce que ça me permettrait de gagner de l'argent, là ! Et d'améliorer, du coup, mon arme ! Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais probablement, euh... Améliorer la puissance de l'arme au niveau 2 ! Une braise 10 000 ! Et la cadence de tir ? Capacité ! Maintenant que j'ai 6 000, je vais garder un petit peu les 6 000 pour plus tard ! Voilà, cette armée est beaucoup plus puissante que tout à l'heure, en fait ! Et ça, ça peut être vraiment sympathique ! On va sauvegarder ici ! On s'avait déjà beaucoup de temps, en fait ! En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ! N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires en laissant votre plus beau et magnifique pouce bleu ! Rendez-vous demain à 18h pour la suite de Resident Evil 8, Resident Evil Village ! Et si jamais vous avez envie de gagner un jeu gratuit, n'hésitez pas à participer au concours Instant Gaming, qui est disponible dans la description ou dans le premier commentaire épinglé ! Non, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo et, bien évidemment, sur YouTube ! Seroths, out !